Dans le prochain épisode d'Ici Tout Commence, Ethan est apaisé par ses dernières découvertes, tandis qu'Axel se met à douter de ses origines. A l'Institut, les troisièmes années se rebellent face à la stratégie de Tessier. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 24 février dans Ici Tout Commence. Axel fait une étonnante découverte et temps et Axel met Jasmine et Samia dans la confidence au sujet du mail qu'ils ont retrouvé la veille. Leur supposition est la suivante, Emmanuel et Constance ont abandonné Ethan à la naissance pour le confier à Annabelle. Ethan n'a pas d'autre choix que de lui en parler directement, même s'il a du mal à se faire à l'idée que sa mère ne soit pas sa vraie mère. Après quoi, Axel retrouve ses parents, ainsi que son oncle et sa tante. Toute la famille s'est réunie pour le festival du goût, dont l'ouverture a lieu mercredi prochain. Alors qu'Axel aide ses parents à s'installer, Constance assure à son mari qu'elle a bien jeté la lettre qui parle de leurs secrets. De son côté, Ethan rejoint Annabelle dans le parc de l'Institut et lui montre le mail dans l'espoir de connaître enfin la vérité. Cette dernière lui montre une photo d'elle enceinte pour lui prouver qu'elle est sa mère biologique. Elle explique que Tessier a failli être son donneur quand elle voulait faire un enfant seul, mais ça ne s'est jamais produit, et il n'y a jamais eu d'histoire entre eux. Ethan est soulagé. Il demande à sa mère de bien vouloir lui envoyer la photo dès l'enceinte de lui. Annabelle accepte, puis conseille à son fils de ne pas trop montrer le mail autour de lui au risque de causer des problèmes aux personnes réellement impliquées. Ethan retrouve ensuite Axel et Solal pour leur partager son soulagement. Il n'a plus envie de se mêler de l'histoire du bébé abandonné. Il rejoint Samia au foyer. Il lui confie qu'il peut vivre sans père, mais qu'il aimait l'idée d'avoir une famille avec des frères, des sœurs ou des cousins. Samia lui rappelle alors qu'elle sera toujours là pour lui. Pendant ce temps, Axel demande à Théo dans quelles circonstances il a eu connaissance de l'histoire de Simon. Théo raconte qu'il est tombé sur une photo de sa mère enceinte et qu'il a commencé à poser des questions. Depuis, ils n'en ont jamais reparlé. Une fois seul chez lui, Axel récupère la boîte que Constance avait gardée cachée. À l'intérieur, il tombe sur une photo datant de mars 2000. Dessus, Constance est enceinte, tandis que Lola ne l'est pas. Axel rejoint Jasmine chez elle avec Ethan. Il leur montre la fameuse photo, déduisant que Constance et Tessier sont ses vrais parents. Claire soupçonne Olivia de vouloir adopter Louis s'apprête à descendre pour le petit-déjeuner lorsqu'il entend Olivia au téléphone affirmer que la chambre d'amis est prête pour un accueil. Quand il la rejoint dans la salle à manger, il l'interroge à ce sujet. Olivia lui apprend qu'elle est excitée par un nouveau projet, puis lui demande s'il n'a pas souffert d'être enfant unique. À l'Institut, Louis félicite sa mère pour son projet d'adoption avec Olivia car il a entendu dire que leur dossier avait été accepté. Or, Claire n'a pas du tout l'intention d'avoir des enfants avec sa compagne. Plus tard, alors que Claire et Olivia se baladent ensemble dans le parc, Jasmine aborde sa professeure pour la prévenir qu'elle sera absente à son prochain cours. En effet, elle a un rendez-vous de pédiatrie. En observant Olivia être très proche de Naël, Claire s'agace et s'en va. Le soir, Claire demande directement à Olivia s'il a pour projet d'adopter un enfant comme le lui a rapporté Louis. Sa compagne lui rappelle alors de son projet de parrainage de jeunes en réinsertion, dont elle lui avait déjà parlé il y a un mois. Olivia ajoute qu'elle est toujours aussi heureuse sans enfant. Le couple s'amuse du malentendu. Les troisième années se vengent de Tessière. Le troisième année attendent impatiemment les résultats de leur examen que Tessier devait leur annoncer depuis une demi-heure. En voyant passer Myriel, les élèves essayent d'en savoir plus. Ce dernier leur révèle qu'ils ont tous cartonné, mais que Tessier tenait à leur donner une leçon supplémentaire. Elliot élabore un plan pour lui faire payer. Quand Tessier arrive, une heure plus tard, tous les élèves sont partis, à l'exception de Jude. Ce dernier fait croire au directeur que tout le monde est allé faire ses valises pour quitter l'institut. En effet, sans réponse de leur directeur, ils en ont tout déduit qu'ils étaient virés. Tessier est abasourdi.Il entre en trombe dans son bureau pour récupérer les fiches de renseignement de la promotion et appeler tous les élèves un par un pour les empêcher de partir sans leur résultat. Antoine, qui est dans le coup, fait mine d'être très choqué par la tournure des événements et reproche, une fois de plus, ses méthodes à son collègue. Tessier vérifie ensuite à l'internat et constate que toutes les chambres des troisième année sont vides. Accompagné par Myriel, il retrouve finalement ses élèves en train de se dire au revoir dans le parc de l'institut. Ils se dépêchent donc de les retenir en leur annonçant qu'ils ont tous réussi leur examen. Il ajoute qu'il a été agréablement surpris par leur résistance à la pression, ainsi que par leur travail pendant leurs deux années et demi d'études. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501